Assalamu alaikum Dans cette séance, on va voir la variance qui entre dans le cadre des caractéristiques de dispersion Alors, on va voir les caractéristiques de dispersion Je fais l'étendue Je fais l'écart absolu moyen Je fais l'écart interquartile Et aujourd'hui, on va voir la variance La variance, c'est comme ça on note la variance de trois manières Alors, c'est une notion identique à l'écart absolu moyen L'éternité, c'est-à-dire l'éloignement de données par rapport à la moyenne C'est-à-dire que la donnée de données est différente sur la moyenne L'idée, c'est-à-dire que la donnée de données est différente sur la moyenne Vous pouvez savoir si la moyenne est représentative ou non C'est-à-dire que la donnée de données C'est-à-dire que la moyenne est différente sur la moyenne C'est-à-dire que la moyenne est différente sur la moyenne C'est-à-dire que la moyenne est différente sur la moyenne C'est-à-dire que la moyenne est différente sur la moyenne D'écart D'écart Alors, c'est la moyenne D'écart D'écart A la moyenne arithmétique Eni Les écarts D'yeles Eni, s'am N'kalkulew L'écart D'elle-le donnée D'yenne Par rapport à la moyenne O'kare Eni, us-itne Ki marrachofo Au niveau D'elle-le formule D'yenne So, alors Amde ouhnaf Le cas d'une série statistique Labrina L'kalkulew La variance Dans le cas d'une série statistique S'am applikew Ha-de-la formule D'yenne Alors, la variance de x V de x Égale 1 sur n On est à la fois 1 sur n N, c'est le nombre Des observations Pardon Égale Alors, pardon La variance d'une Égale 1 sur n Multipliée par la somme De i égale à 1 jusqu'à k Ça veut dire M'une ouhle modalité T'es l'akhir modalité De x i au carré Bah d'oùhna Les x i d'yenne Et les observations d'yenne Les valeurs d'yenne T'en dînons au carré Moins x bar au carré X bar au carré Ça veut dire la moyenne Arithmétique Ça veut dire T'es qu'on déjà M'alculé la moyenne Arithmétique Bien Alors, allons-nous acheter Comme exemple La série Sous la série 3, 5, 8, 12, 10, 15, 16 T'en dînons à la forme Qui mèche tout Alors, la plasmatique N'est qu'on a horizontal T'en dînons à vertical Ce n'est pas la première fois T'en dînons à T'en dînons à vertical T'en dînons à vertical T'en dînons à vertical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dans les observations Et donc, ce n'est pas la première fois La 1 à la n est la première fois Multiplier par Dépendant la fèche Dans les xy au carré Donc, on a 3 au carré, 9, 5, 25, 8, 64, 12, 144, 10, 100, 15, 225 et 16, 256. Tout simplement, on a 3 au carré. Mais on a 3 au carré, 9, 5, 25, 8, 64, 12, 144, 10, 100, 15, 225 et 16, 256. On a 3 au carré, 9, 255 et 16, 256. Dans le total, on a 3 au carré, 8, 23, 8, 23. Bien, alors, on a 3 au carré, on a 3 au carré, 8, 23. Bien, moins x au carré. Alors, là, x au carré, on a 3 au carré. Alors, on a 3 au carré, on a 4 au carré, il est en cours, vous demandez 1 à 7 823 9.86 1 à 7 823 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 et c'est très facile pour calculer la variance on passe maintenant pour le cas d'une variable discrète on va prendre l'exemple pour les exemples et les exercices de régions pour appliquer les étapes on va prendre une variable discrète ou bien un caractère discrète on va prendre les deux formules soit on va prendre le f i x i au carré et on va prendre le ni soit les valeurs qui sont relatives soit les valeurs qui sont absolues alors on va prendre un exemple dans les valeurs absolues qui sont assez de ces valeurs et qui sont assez de ces valeurs mais on va prendre le f i et on va prendre le résultat bien on va calculer la variance dans la variable discrète on va prendre le v2 x qui est la variance c'est 1 sur n la somme de i égal à 1 jusqu'à k ni alors là le frère qu'on a bien de la série statistique ou de la distribution statistique la série statistique n'a pas de no ni et une distribution statistique qui a fait les effectifs n'a pas de no x au carré n'a pas de no bien alors là alors là là somme de no x au carré x bar au carré Vous voyez, on va travailler avec le XI au carré car on va réduire la valeur absolue au carré car on va réussir à l'aider de l'aider et on va utiliser le X bar qui est au carré Bien, moins X bar au carré Nous allons établir cette formule Nous avons besoin pour calculer la variance Nous avons besoin de 1 sur N Alors, nous avons 1 sur N et nous avons besoin de 200 Le total de l'effectif de l'aider est 200 Et donc, 1 sur N 2, oui, en concentration pour calculer la racone de l'aider 1 sur N Dites-le le XI au carré Alors, les erreurs de l'aider est est duré Na magnificent Alors, nous allons vous abonner TO l'aider à la colon et nous allons à la colon donc nous allons défoncer le N Le N Il va avoir à la colon que vous pouvez écrire le N et donc nous allons donc A la colon, c'est ça ? Alors, on va commencer Pour l'aider de l'aider Alors, nous allons à la colon La colonne de l'aider Alors, nous allons-y Sous-titrage ST' 501 à cause qu'il y a 4, 4 plus full- payment pour 400 Donc, 3C c'est 9, 3, 2, 2 quand on a collaboration avec le calculator 3, 2, c'est 9 9, plus 30 c'est 107 alors on 4, 2, c'est 16 on a bouche de calculator c'est maintenant 4 et 2 c'est 16 et 16 c'est 160 alors nous avons mis les NXI au carré mais nous avons mis la somme de la somme donc nous allons faire la somme donc nous avons mis 0 plus 40 plus 400 plus 260 plus 260 et nous avons mis 860 j'attends 870 c'est la somme de la somme de l'NX I au carré c'est 870 x bar au carré qui est l'amont calculus je vais le faire l'amont bekommen le rewrite a ceci Clearly on va pouvoir passer par l'6.85 Donc je vais faire plus de 4,080 Je vais faire plus de 1,2 Pour ne pas, je vais vous faire plus de 4,380 Comme je j'ajuste mon améli en plus du 200 c'est impossible de faire plus de 1 J'ai pris plus de 1,280 J'ai pris plus de 5,280 J'ai pris 870 J'ai pris plus de 1,280 J'ai pris 4,35 6.870 200 4.35 X bar 1.85 3.42 4.35 3.42 4.35 4.35 3.42 0.93 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 Alors ici c'est le volume d'éprison. Donc c'est le volume d'éprison. C'est un volume d'éprison que vous en vous aurez. à la moyenne. C'est bien, c'est l'information qui est en train de choisir la variance. Alors, ici on va calculer la variance en ce moment où on a une variable discrète ou un caractère discrète comme ici, le nombre d'enfants. On passe maintenant pour le cas d'une variable continue. Alors, on a une variable continue qui est en général dans la formule. On va remplacer les XI et les CI, les centres. C'est bien. Déjà, il y a pas mal d'informations dans le centre. Donc, on peut vous rejoindre la moyenne arithmétique dans le centre et on va calculer les centres. Donc, on a vu la formule. V de X, la variance, égale 1 sur N N, le nombre toujours dans l'effectif, multiplié par I égale à 1 jusqu'à K. Donc, on va utiliser l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. X, la variance de X égale à 1 sur 100 parce qu'on a le nombre total dans les effectifs qui s'ouvre l'équipe de 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 l'équipe. La d'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe l'équipe de l'équipe est 好了 que c'estน bitcoin et inc stehen la et on cliquer à l'écoute 10 donc la réaction 6.25 on va en rouler c'est à l'écoute on va en rouler on va en rouler on va en rouler on rouler on rouler on rouler on rouler on rouler C'est un peu plus de 3.5. 10. 605 En toutant les % sont obtenus le nombre deымциateurs 加入 2.iza 975 10.5 1145 1845 C'est parti. et on n'a pas de x bar au carré qui est 4.9 au carré qui est 17.64 donc ici 18.45 au carré qui est 17.64 qui est le moyen d'arithmétique au carré 4.9 au carré qui est 4.81 donc ici dans l'exemple, la variance de la variance est de 0.81 donc la variance est de 0.81 ce qui signifie que la variance est de 0.81 ce qui signifie que la variance est de 0.81 alors ici, la variance est de la variance de la variable continue